Parcours des Mondes, pour moi, c'est le salon le plus important pour cette spécialité. C'est vraiment l'endroit où tous les spécialistes d'art africain, d'art océanien, d'art asiatique, maintenant, se rassemblent à Paris pour la même semaine. Des gens qui viennent du monde entier, des collectionneurs, des amateurs, des musées. Tous les gens qui sont de près ou de loin intéressés par ces spécialités viennent à Paris pour cet événement-là. Des gens qui viennent d'Australie, des États-Unis, parfois de Russie, du Brésil. Donc c'est vraiment un point de rassemblement le plus important de l'année et au monde pour nos spécialités. Ça, ça sera un parcours des mondes, ça sera l'une de mes pièces phares. C'est un masque dents de Côte d'Ivoire, mais qui a la particularité d'être asymétrique. On a presque l'impression d'être devant une toile de Picasso, puisqu'on voit différents aspects du masque sur le même plan. En même temps, l'œil mi-clos, qui évoque probablement l'au-delà ou le passage de la vie à la mort, et un œil beaucoup plus... donc un œil rond, tubulaire, beaucoup plus présent, beaucoup plus fort. Donc là, on est vraiment dans une sorte de combinaison de formes en un seul et même masque. Donc vraiment, Paris reste la capitale de l'art africain et fait un peu d'ombre aux autres capitales. Parcours des mondes dans le quartier, ça crée un événement en même temps très sympathique, parce qu'on passe d'une porte à l'autre en s'arrêtant parfois à prendre un café ou un rafraîchissement quand il fait beau au mois de septembre. C'est beaucoup plus agréable qu'un salon. On peut se promener, on ne fait pas la queue pour rentrer, il n'y a pas d'invitation à avoir, c'est beaucoup plus libre.